Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode de la playlist Algorithmes en Python. Dans celui-ci, nous allons voir comment tester si une chaîne de caractère ne contient que des nombres. Alors, il y a déjà une méthode qui fait ça en Python, cette méthode s'appelle isNuméric, c'est une méthode des chaînes de caractère, et elle renvoie true or false, suivant si la chaîne de caractère ne contient que des nombres ou que des chiffres ou pas. Donc ici, pour voir un petit peu le comportement de cette méthode, j'ai créé 4 variables, un texte où il n'y a pas de nombre, un texte où il y a des nombres, des chiffres et des lettres, là ici il n'y a qu'un nombre, 42, et ici il y a des nombres séparés par un espace. Donc regardons ce comportement, là quand j'appuie sur entrée, texte sans nombre.isNuméric renvoie false, puisque en effet, comme il n'y a que des lettres, et bien ça n'est pas une chaîne de caractère qui ne contient que des nombres. Ici, texte mélange nombre char.isNuméric, ça renvoie false, puisqu'il y a des lettres, donc la chaîne de caractère ne contient pas uniquement des nombres. Texte nombre.isNuméric renvoie true, en effet 42 c'est seulement un nombre, et texte plusieurs nombres, ici ça renvoie false. Alors, ce qui fait passer la méthode de true à false, enfin ce qu'elle renvoie, c'est l'espace. Ici, ça fait qu'on a plusieurs nombres, et ça la méthode ne le tolère pas, donc elle renvoie false. Ce que l'on veut dans cet épisode, c'est justement recoder le comportement de isNuméric. Je vais définir la méthode, donc def isNuméric, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractère que j'appelle string. Au tout début de la méthode, je vais instancier une variable texte isNuméric est égale à true. Autrement dit, au tout début, on part du principe que notre chaîne de caractère est entièrement numérique, et si on trouve un seul contre-exemple, alors on passera texte isNuméric à false. Il est temps de parcourir notre chaîne de caractère, donc for char in string. Donc là, je vais me servir de la table ASCII, vous allez voir, pour déterminer si on a un caractère qui est autre qu'un chiffre. Donc, if not 47, ord char 58, et bien à ce moment-là, texte isNuméric est égale à false, et je fais une instruction break pour sortir de la boucle for, et je renvoie texte isNuméric. Donc je vais expliquer ici, ord char, ça permet d'obtenir la valeur dans la table ASCII d'un caractère. Donc si ici je fais ord de 1, il me dit que dans la table ASCII, ça correspond à la valeur 49. Et là, si je vais sur ma table ASCII, on voit que 1 commence à 49. Donc je vérifie si un caractère n'est pas compris entre 47 et 58 exclu. Donc s'il n'est pas compris ici dans notre table ASCII entre 0 et 9, à ce moment-là, notre méthode va remplacer la valeur de texte isNuméric par false. On va quitter la boucle et on va renvoyer false ici. Notre chaîne de caractères ne sera pas considérée comme contenant que des nombres. On peut à présent tester notre méthode isNuméric. Donc j'ai réutilisé les mêmes variables qu'au tout début de cet épisode où on avait testé la méthode Python isNuméric. Là, on va tester la nôtre. Donc j'exécute et on voit que texte sans nombre, ça renvoie false. Texte mélange nombre-chart, donc bonjour à vous deux, ça renvoie false. 42, ça renvoie bien true. Donc on a bien une chaîne de caractères qui ne contient que des nombres. Et texte plusieurs nombres, ça renvoie false. Donc le comportement semble correct. Dernière petite chose, on peut améliorer cette méthode en supprimant la variable texte isNuméric. Et tout simplement ici, on peut faire un return false. et si on sort de la boucle, un return true. Donc comment ça se passe ? On rentre dans la méthode avec notre chaîne de caractères. On fait notre boucle qui parcourt tous les caractères. Et si on trouve un seul caractère qui n'est pas un chiffre, eh bien la méthode renvoie false directement. Et si on a parcouru toute la chaîne de caractères sans trouver un caractère qui est différent d'un chiffre, eh bien à ce moment-là, on sort de la boucle for et on peut renvoyer true. Et donc là, vous voyez, si je réexécute mon code, on retombe sur le même résultat. Donc là, on n'a plus de variable dans notre méthode. Elle est un peu plus courte. Certains n'aiment pas trop cette écriture, d'autres la préfèrent. Donc voilà, je voulais également vous la montrer. Mais fondamentalement, ça ne change pas le comportement. Celui-ci est toujours le même.